bien le bonjour bien le bonsoir aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo participative alors ça veut dire que dans les commentaires j'aimerais bien que vous me donnez votre avis à vous alors je vous avais dit que je ferais une vidéo alors là d'un côté on a le xiaomi renmi 8 et l'autre connaît le sony xz alors c'est un ancien haut de gamme et là un entrée de gamme alors moi comme je vous ai dit plusieurs fois je pense qu'il vaut mieux acheter un ancien haut de gamme qu'un entrée de gamme voilà alors effectivement sur le sony la batterie sera beaucoup plus petite que celui là celui là il a android 9 peut-être il aura android 10 celui là il est bloqué sur android 8 il n'est pas double sim le sony non plus alors il ya des modèles double sim mais celui n'est pas par contre je sais pas si vous voyez déjà les écrans les deux écrans sont au max et on voit que celui là est déjà beaucoup plus lumineux que celui là ça c'est clair et net déjà il n'y a pas besoin de sortir de saint cyr on voit que sur celui là c'est beaucoup plus lumineux ce sera plus lisible sur celui là en plein soleil que celui là alors qu'est ce qu'il a en plus ce téléphone par rapport à celui là parce que bon des trucs en moins sur celui là ça c'est sûr mais ce qu'il a en plus alors c'est déjà qu'il est ip68 c'est à dire vous pourrez le mettre dans l'eau celui là alors que leur ennemi je vous conseille pas vraiment ensuite ce téléphone est stéréo aussi alors c'est pas le meilleur du monde mais il est stéréo il a une petite lettre de notification ce qui se fait de moins en moins il est usb c'est comme celui là d'ailleurs les 200 usb c'est à bas dessus pas de problème alors c'est pas vraiment je conseille pas d'acheter un sony xz personnellement je vous conseille pas vraiment même si c'est vrai que celui ci va être meilleur en photo et bien 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 meilleur en vidéo que celui là en vidéo c'est pas exceptionnel en photo ça peut faire la blague mais quand même celui là est beaucoup mieux alors il n'y a qu'un capteur mais il a toute une ribambelle de machin et il fait des très jolies photos ce téléphone déjà la conception c'est du téléphone celui là il en a lu tout en métal extra celui là c'est tout du plastique bon ça c'est des choix personnels voilà mais moi je vous conseille plus d'acheter un ancien haut de gamme et on va faire un petit tour vite fait sur le bon coin alors sur le bon coin déjà qu'est ce que j'ai trouvé alors j'ai regardé que dans ma région j'ai pas été voir dans toute la france etc que ma région et bien j'ai trouvé un lg g6 à 150 balles dans le g6 c'est un peu pareil il est il a ce format 18 9e il est étanche moi personnellement je préférais largement un g6 à 150 balles que celui-là 150 balles j'ai trouvé un s8 aussi alors c'est un téléphone que j'ai eu longtemps le s8 130 euros tous ces téléphones j'ai regardé ils sont nickel pas d'écran cassé machin 130 balles un s8 qui sera pareil écran amoled ip68 etc etc toujours une moins bonne autonomie ça c'est sûr ensuite j'ai trouvé un s7 edge à 150 balles le z flip ça je les trouve à 1280 euros une titille un peu mais non ensuite un autre s7 edge à 140 balles très bon état je regardais aussi pas de problème encore un autre s7 edge 150 euros et là j'ai trouvé ce matin un honor 10 128 giga à 170 balles alors c'est un petit peu plus cher que celui là c'est vraiment à mon avis il ya toujours moins de négocier sur le bon coin et tous ces téléphones vont être mieux que celui ci à part pour l'autonomie l'autonomie celui-là il écrase tout le monde même d'ailleurs le mi max 3 est moins bon que ce téléphone en autonomie celui-là niveau autonomie voilà je vous conseille surtout pour ça tout le reste sera moins bon qu'un honor 10 pour l'écran à voir ce que le nord 10 l'écran c'était pas la folie en pleine lumière mais pour le reste le honor 10 sera meilleur surtout les samsung s7 c'est un téléphone j'avais pas le être moi j'avais le normal mais c'est un très bon smartphone qui est aussi ip écran amoled etc charge à induction plein de choses que ce téléphone n'a pas quoi voilà et l'appareil voyez cet edge là bon j'ai trouvé surtout des samsung je suis désolé c'est ceux qui cassent plus les prix franchement sur le bon coin samsung lg c'est ce que vous allez retrouver pas cher avec des des specs d'aujourd'hui entre guillemets quoi bon c'est comme celui là il a un snabragon 820 là c'est un snabragon 439 bon ça veut pas dire que celui là va être beaucoup plus rapide mais voilà moi personnellement c'est mon avis voilà mon avis aujourd'hui vaut mieux acheter d'occasion comme là vous achetez jour 1 suite d'occasion 130 balles qu'acheter ce téléphone qui est pas mauvais je dis pas qu'il est mauvais mais son seul gros avantage c'est l'autonomie tout le reste je trouve que c'est moins bon qu'un s8 ou un s7 ou un g6 ou même d'ailleurs que celui là alors oui celui là il a un petit écran mais la lecteur d'empreintes sur le côté qui marche très bien l'écran est petit ça c'est clair 5,2 la 6 2 il ya un pouce de différence bon on les voit les 1 pouce 1 ça c'est clair en plus les touches dans les dans l'écran sur les sony c'est un peu la merde c'est du moment où vous allez sur quelque chose comme la twitter vous avez un tout petit écran quoi l'écran il devient tout petit tout petit l'affichage c'est vraiment petit quoi ça c'est vrai mais là c'est celui que j'ai sous la main mais par contre par rapport à un s8 ou un s7 edge ou même l g6 la comparaison se fera très bien moi c'est mon avis en tout cas et j'aimerais bien avoir le vôtre voilà je vais pas faire une vidéo de trois heures mais moi personnellement je conseille toujours c'est mon avis personnel à force de tester des téléphones je trouve que les anciens haut de gamme d'occasion parce que pas neuf neuf c'est sûr qu'ils vont être beaucoup plus cher mais d'occasion seront des meilleures affaires que d'acheter un entrée de gamme d'aujourd'hui quoi maintenant dites moi dans les commentaires ce que vous vous en pensez moi c'est mon avis je peux me tromper dites moi ce que vous trouvez de mieux sur les entrées de gamme d'aujourd'hui je parle sur des téléphones qui coûtent entre 100 et 200 euros pas des téléphones qui coûtent 300 balles quoi après c'est sûr que pour aujourd'hui pour genre moins de 250 balles on peut avoir un xiaomi redmi note 8 pro que j'ai testé d'ailleurs si vous voulez regarder la vidéo elle est dans la playlist xiaomi qui va être vraiment pas mal mais qui sera toujours pas à molette qui sera toujours pas étanche etc etc charge à induction tous ces petits trucs qui peuvent être utiles voilà dites moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez c'est vraiment une vidéo que je fais pour avoir aussi votre avis moi j'ai le mien mais je peux changer d'avis si on me donne des bons arguments quoi voilà en tout cas voilà normalement celui-ci il est vendu ou celui là je sais pas encore quelqu'un qui va me prendre un des deux et je garderai peut-être un des deux ou alors je revendrai les deux j'en sais rien encore en tout cas je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée prenez soin de vous et puis comme je dis dites moi dans les commentaires ce que vous vous en pensez parce que c'est votre avis m'intéresse voilà allez je vous fais des gros bisous ciao ciao à tout le monde